Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Star Wars The Old Republic. Il est temps d'aller se baigner dans le sang d'un démon et de parcourir le même chemin que le Padawan de Nomankar, la némésis de notre maître. En attendant, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, d'abonnement, commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification. Il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Allez, c'est parti ! Et nous voilà dans la grotte. Bon, un peu moins, je suis quand même quelqu'un m'a pas éliminé sur le trajet, alors que je m'en occupe, mais vite fait. Puis nous avons rencontré le fameux démon, la fameuse bête, qui brillait un peu le passage du Padawan de Nomankar. J'avoue que je m'attendais à un monstre plus impressionnant. Un vieux démon de sable est dans le coin au fond de la caverne et ne vous a pas encore remarqué. Ne t'inquiète pas, ma belle. Je t'aiderai à te sentir mieux après. Euh, on est sur le point d'affronter un monstre qui peut nous avaler tout cru. Je me disais que si les Jedi ont accompli le rituel du sang du démon sans se battre, on devrait pouvoir y arriver nous aussi. Je dois vous demander une faveur. On pourrait pas remplir notre mission sans se frotter au démon de sable ? C'était bien mon intention. C'est ce que j'avais l'intention de faire. Ah, parfait. Quel soulagement. Je vous dirai que le spectacle va commencer. Le monstre a flairé notre présence. Je serai là si les choses tournent mal. Notre intuition a visiblement mis le démon de sable dans une rage... Non, pas tru... Intrusion plutôt. Dans une rage folle. Vous sentez qu'il va bientôt attaquer. Reculer en signe de soumission. Je me rends, démon. Le démon de sable sort la faiblesse et attaque. Dommage. Mais bon, ce n'est pas grave. Tant pis. Il n'y a peut-être pas moyen de le tuer. On va voir. Tout ce sang ! Si j'avais su qu'on allait vraiment baigner dedans, j'aurais attendu dehors. Oh, et cette odeur ! On va empester pendant des jours. Et si on n'arrive pas à se débarrasser de cette odeur ? Ne t'inquiète pas. Tout ira bien, Bette. J'espère que vous avez raison. Je fais très attention à mon hygiène. Dites, si on sortait de ce trou infecte ? Assurance. Du calme, Bette. Ok. Je sais. Pour la première vue, on a bel et bien dû tuer le démon. Bon, bah tant pis. Suive la piste du padawan. Pour ça, on sort et on va par ici. Il y a aujourd'hui une petite hutte là qui nous attend. Ce qui est marrant, c'est que les zones des sables ne m'attaquent pas. Par contre, ils fuient. Ils se cassent dès que j'apparaît. Allez, il est temps de partir ! Au revoir, messieurs ! C'est bien la première fois que je ne les affronte pas, ça fait bizarre. Alors, cherchez des addis chez le chaman. J'ai suivi votre trace et observé votre arrivée ici. Je n'en crois pas mes yeux. Les hommes des sables ont tous fui devant vous. Que s'est-il passé dans l'antre du démon de sable pour qu'il en soit ainsi ? Le démon est mort. Ce fut un combat épique. Et j'ai tué la bête. Vous vous êtes baigné dans le sang du démon. Son essence imprègne l'air. Izibo a dit que c'est là que vous trouveriez la voie. Mais on dirait qu'il n'y a rien ici. Attendez. Prenez garde, étranger. Un homme des sables approche. Le chaman des hommes des sables tremble de peur et grogne. Il s'incline devant vous et vous tend un vieux parchemin. Acclinez. Je vous revaudrais ça. L'homme des sables donne le parchemin à Charak et s'enfuit rapidement. Je n'avais jamais vu d'homme des sables aussi docile. Le parchemin que cet homme des sables nous a donné est étonnant. C'est une carte grossière mais très lisible du désert. Elle indique une porte taillée dans la paroi du ravin de la plaie de sable. J'ai cartographié ce ravin et cette porte n'existe pas. Je vais la chercher. Si c'est là que le Padawa n'est allé, je dois la trouver. Quand je pense à ce qui vous attend là-bas, j'en ai des frissons. Ce ravin marque une frontière. A ma connaissance, personne n'a osé s'aventurer plus loin. Voici les coordonnées. Je vous suivrai discrètement à la faveur de l'ombre des dunes. Fais prudente. Pensez d'abord à votre sécurité et ne me suivez pas si ça devient trop dur. Votre attention me touche. Dark Barras a fait appel à moi pour que je vous serve d'éclaireurs et de guetteurs. Et j'ai bien l'intention de remplir ma mission. Enfoncez-vous dans le désert et vous trouverez le ravin de la plaie de sable. Faites bonne route. On est respectable en plus avec le nom de choix lumineux qu'on fait. Voyage vers l'Oasis. Et c'est ici. Comment elle a pu louper cette entrée sérieusement ? On pourrait me dire, ça voit clairement que c'est un rocher qui se déplace mais... Quand même ! Allez, on re-bouffe. Voilà la fameuse Oasis. Soit c'est un mirage, soit c'est un piège tendu par un sale monstre souterrain. Oh, notre double obscur. Regarde attentivement, petit. Et vois l'homme que tu devrais être. J'incarne ce dont tu es vraiment capable. Je suis ce que tu pourrais être si tu avais le courage de suivre la voie des ténèbres avec plus de conviction. Je ne vous crois pas. Qui m'a trahi ? Qui vous a dit ça ? C'est bien, tu te méfies. La paranoïa nourrira la cruauté dont tu auras besoin pour devenir un seigneur noir des Sith. Oublie ton penchant charitable. Et accepte de suivre le côté obscur de la Force dans son intégralité. Sinon tu mourras. De quoi argumenter ? C'est une menace ? Oui. Tu es Sith. Tu marches parmi les Sith. L'odeur pestilentielle de la lumière viendra offenser leurs narines. Dark Barras la sentira. Et il te tuera sans pitié. Et après ? Barras ne me fait pas peur. C'est de l'inconscience. Barras complote déjà contre toi. La lumière t'empêche de voir les mauvaises intentions de tes semblables. Non. Barras et les autres Sith profiteront de ton aveuglement. Et le pouvoir des plus grandes forces de la galaxie. La passion, la rage, l'amour. La lumière les fuit et les rejette. Les émotions de Savaria clairement pas. Ça vraiment bloque le problème. Il faut pouvoir se maîtriser sans pour autant les réprimer. Voilà ce que je veux dire. Continuer. Je veux en savoir plus. Enfin tu changes d'avis. Non. J'ai pas de choix. Le padawan que Barras veut que tu tues peut le détruire. Il l'a vu. Et si tu arrivais à la séduire. À t'emparer de ce padawan. Si tu pouvais la corrompre, la contrôler. Et ajouter son pouvoir au tien. Un maître du côté obscur pourrait corrompre ce padawan. Et tu pourrais ensuite détruire Barras. Et prendre tout ce qu'il possède. J'aime ce que vous dites. En tout cas en partie. Ça m'intéresse ce que vous dites. Parfait. Embrasse ton obscur destinée. Quitte la voie que tu suivais. Et choisis-en une autre. Ordure hors de ma vue. Je ne vous laisserai pas m'influencer. Imbécile. Un jour les ténèbres que tu rejettes t'envahiront. Au reflet. Et pourquoi tu as changé d'apparence ? Sérieusement ? J'avoue que c'est dommage qu'il ait changé d'apparence. J'avoue que tu as changé d'apparence. Tu as montré que la voie que tu as choisie est forte et durable. Grâce à cette victoire, notre nature a été purifiée. À la clarté de cette communion, une vision de notre destinée sur Tatooine apparaît. Tu la vois toi aussi ? Un campement caché au fin fond du désert, au-delà d'une formation rocheuse appelée le Passage Interdit. Continuons. Je veux en savoir plus. Je suis sûr que c'est là que le Padawan est allé. C'est là que le Grand Maître l'a aidé à exprimer ses pouvoirs. L'image disparaît. Trouve le Passage Interdit. Et une fois que tu l'auras franchi, affronte Maître Yonlac. Notre voyage sur cette planète se termine ici. Adieu. Qu'est-ce que le Passage Interdit ? Dites-moi tout ce que vous savez sur cet endroit. J'en ai la chair de poule. Personne ne peut survivre au-delà du Passage Interdit. Personne. Même les Hommes des Sables n'osent pas s'y aventurer. Vous ne devez pas y aller. On vous trompeur. C'est tout le contraire. Je dois y aller. C'est pas de la superstition. Ceux qui franchissent le Passage Interdit ne reviennent jamais. Je ne veux pas. Je ne peux pas vous suivre là-bas. Merci pour votre aide. Vous avez déjà fait beaucoup, Charak. Merci. C'est gentil de dire ça. J'avais dit au Seigneur Barras que je vous accompagnerai tout au long de votre mission. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'on en arriverait là. J'ai hésité là-dessus. Parce que... C'est avec le cœur gros que je vais vous indiquer la direction du Passage Interdit. J'ai honte d'être paralysée par la peur. J'ai peur de ne jamais vous revoir. Je ne serai pas pessimiste. Je n'ai pas prévu de mourir dans ce désert. Mais si vous prévoyez de traverser le Passage Interdit, c'est exactement ce qui vous attend. J'ai hésité à tuer et je me suis dit que c'est une esclave de Darth Barras. Je pense que si elle a eu une possibilité de partir, quoique, elle l'a sûrement déjà eu depuis longtemps. Oui et non, parce que c'est vrai que Darth Barras, il y a des espions absolument partout. Ça aide à rester dans le droit, enfin dans le droit chemin, on va dire ça comme ça. Et donc c'est dans la mer de lune, tout simplement. Et voilà la maison vue durant l'abstimatique, la vision. Maître Yonlac, le Sith que vous observiez arrive. Allez vous mettre à l'abri. Je vais m'occuper de l'intrus. Non Yonlac, contrôlez vos émotions. Restez à mes côtés. J'affronterai cet intrus. Restez où vous êtes Sith. J'étais au courant de votre pèlerinage. Vous êtes un élément fascinant et contradictoire de votre ordre. Je connais la raison de votre venue. Le padawan de Maître Nomenkar vous menace d'une façon ou d'une autre. Vous voulez la forcer à se montrer et la réduire au silence. Bonne déduction. Tout juste. Je ne vous laisserai pas faire. Ne comptez pas sur moi pour la trahir. Elle est venue chercher conseil auprès de moi. Je n'ai pas connu de lien plus fort que celui qui nous unit. Il y a un lien psychique entre elle et moi. Je l'ai toujours mis en garde contre vous. Vos manipulations n'auront pas raison d'elle. A chaque fois j'ai la possibilité de dire je ne joue aucun mal. Techniquement parlant, je ne lui veux aucun mal. La sparrasse m'obligerait ou le jeu m'obligerait peut-être à lui faire le mal. Je veux seulement lui parler. Vos manipulations n'auront pas raison de moi non plus. Nos capacités sont aussi différentes que nos âges. Vous ne pouvez pas gagner. Partez maintenant. Je n'ai pas peur. Je ne crains personne. Je n'essaie pas de vous intimider. Je ne fais qu'exposer les faits. En m'affrontant, vous affrontez un maître Jedi accompli. Et Yuli manie le sabre laser mieux qu'aucun autre chevalier Jedi que j'ai formé. Euh... Ça me rend nerveuse. Est-ce qu'on a déjà vraiment affronté un maître Jedi accompli? Et ta sous-estime. Ça m'est assis. Veth n'aurait fait que me gêner. Elle regarde depuis sa prison. Une part d'elle espère que vous allez perdre. Si vous nous attaquez, Yuli et moi veilleront à satisfaire cette part qui est en elle. Alors pour la dernière fois, allez-vous renoncer? Peut-être. Ah! C'est la seule chose qu'on peut dire en disant oui ou non. Laissez-moi y réfléchir. Ça suffit. C'est inutile de vouloir faire entendre raison à un site. Yuli, non! On me force la main. Bah! On me force la main aussi! Ah c'est deux maîtres! J'ai affronté deux maîtres en même temps! Ouais! Non, 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 non. J'étais en train de me dire J'ai rien pour me heal! Rien d'amour ici. Est-ce que je dois recommencer le combat avec l'autre maître? Ou je peux... Hop! Je ne sais même pas si j'ai des trucs pour dire de... Alors... Je vais un peu lire mes compétences sans qu'ils ne m'attaquent pas. J'en profite. Le jeu me permet de tricher et d'appeler chai. C'est parti! Hop! J'utilise donc chai. Voilà. Vous êtes tellement dévoué. Votre dévouement est remarquable. Je suis désolée, Maître Yonlak. Mais je n'ai pas le choix. Elle s'appelle Jessa Wilsam. Et Nomencar l'a emmené sur... Yuli, vous n'avez aucun souvenir du padawan que le site recherche. Je n'ai aucun souvenir du padawan que le site recherche. Maintenant, dormez. Je n'aime pas effacer la mémoire de Yuli comme ça. Mais ses sentiments pour moi ont eu raison de lui. Vous avez fait votre devoir. Ne vous excusez pas d'avoir fait ce qu'il fallait faire. C'est une chose horrible à ne faire qu'en dernier ressort. J'ai dû agir dans l'intérêt du plus grand nombre. Jessa est spéciale. Son pouvoir unique. Si vos semblables ne l'approchent pas, elle pourra conduire les Jedi à la grandeur. Vous... Vous m'apprenez. Vous avez trop de préjugés, Yonlak. Je lui ai vu aucun mal. Je connais les gens de votre espèce, Sith. Vous déformez la vérité et exploitez les faiblesses. Je dois être excessivement prudent. Vous connaissez le nom de Jessa. Mais vous n'en apprendrez pas plus. Vous feriez mieux de me tuer. Je dois trouver la tranquillité pour que Jessa ne sente que la paix quand vous me tuerez. Je ne veux pas vous tuer. Je refuse de vous donner le coup fatal. Dites-lui simplement que je veux lui parler. Vous voulez seulement lui envoyer un message ? Je ne vous comprends pas, Sith. Grâce au lien qui nous unit, Jessa sait ce qui s'est passé ici. Elle a reçu votre message. Elle y répondra comme bon lui semblera. Je suis ravi. C'est tout ce que je demande. Eh bien, au revoir. Au revoir, Sith. Vous laissez beaucoup de questions en suspens. Eh bien, la rumeur est vraie. C'est plutôt agréable d'être préparée. Les deux partant déjà. Le spectacle ? Je savais que vous étiez doué, mais... C'est bien. J'espère que tu t'es bien amusé. Pas du tout. C'était insupportable de ne pas pouvoir essuyer la sueur qui dégoulinait de mon nez. Bon. Charak a dit qu'elle serait au vaisseau. Elle a cru qu'on était fichus. J'aime bien le bug. Elle ne m'en croira pas ses yeux. Elle va être surprise de nous voir. Je vais m'entraîner à prendre un air suffisant en chemin. Bon, je récupère Veth. Prenez soin de vous. Je suis content de pouvoir le laisser en visselle. On va aller à Charak Brive, qui se trouve... Au tout début. Je ne pensais pas vous revoir un jour. Est-ce que ça veut dire que vous vous êtes aventuré au-delà du passage interdit et que vous avez trouvé Maître Yonlac ? Tout à fait. Mission accomplie. C'est une belle leçon. Les seules barrières sont celles que notre esprit crée. C'est fini. Je ne prétendrai plus tout savoir. Je vais explorer toute l'étendue du désert de Tatooine sans aucune réserve. Bonne chance. Attention. D'accord. Je vais essayer de trouver un équilibre entre la prudence et l'audace. J'espère que le seigneur Barras sait la chance qu'il a d'avoir un tel champion pour défendre sa cause. C'est un plaisir de vous rencontrer. Moi non plus. Je ne vous oublierai pas. Bon voyage, Excellence. Si vous revenez sur Tatooine un jour, venez me voir. Oh, j'espère qu'on ne remettra jamais les pieds dans ce désert cauchemardesque. C'est mauvais pour mon temps. Je suis d'accord, même si je n'ai des doutes. Si on ne revient pas ici, ça ne me manquera pas. Ravie qu'on soit d'accord. Allez, on va utiliser le terminal du vaisseau. Je vais parler à nos compagnons parce que je vois déjà que Vett, on doit lui parler. Vous savez, je n'ai jamais vraiment pensé au fait d'être Twi'lek quand j'étais plus jeune. Même sur Ryloth où il y avait des tas d'autres types de gens. Tout ce que je savais, c'est que les gens comme moi faisaient les meilleurs esclaves. Il n'y avait pas vraiment de quoi être fier. Ça a dû être difficile. Pas facile de se forger une identité quand on n'a pas de modèle. Vous me surprenez parfois. Tant de maturité. J'y suis pas vraiment habituée. Quand j'ai quitté la bande de Noctrion, j'ai rejoint un groupe de Twi'lek chasseurs d'artefacts. Ils étaient jeunes aussi. Animés par le feu et la fierté Twi'lek. À la recherche de notre héritage. Ouais, jeûne et fougueux, hein. Qu'est-ce que vous avez fait de l'argent ? Ça fait un sacré butin. J'imagine que ta petite bande a vécu dans le confort un certain temps. Pas exactement. Les Twi'lek qui nous achetaient les artefacts n'étaient pas vraiment riches. Mais on a survécu. En tout cas, ça marchait bien. On a fait quelques autres boulots ensemble. Et puis, il y a eu Corriban. Et vous savez comment ça s'est terminé. On a le fait. Et ma compagne. Même si je suppose que c'est pas de ça que je voulais parler. À prison. Il est déchargé électrique. Tu as bien travaillé, apprenti. Ton séjour sur ta twin n'a pas été une perte de temps. L'identité du padawan de Nomenkar, Jessa Wilsam, n'est plus un secret. J'en suis ravi. Ça me fait plaisir. Un tel enthousiasme me touche. La façon dont vous vous êtes occupé de maître Yonlak a permis d'envoyer un message très clair à nos ennemis. À présent, Nomenkar et Jessa Wilsam savent qu'ils ne peuvent plus se cacher. Ça ronge le maître de l'intérieur. Et son cher padawan finira par se soumettre. C'est un plan très élaboré. En gros, il n'est pas au courant qu'on l'a laissé en vie les deux maîtres Yonlak. Vous êtes un stratège hors pair, Excellence. C'est très satisfaisant de voir un plan prendre forme. Il ne reste plus qu'Alderand. La planète natale de Jessa Wilsam. Vas-y immédiatement. Je te contacterai quand tu y sauras. Entendu. On va peut-être réactiver Alderand. Voilà. On peut donc y aller. Apprenti, tu viens d'atterrir sur Alderand. La planète dont Jessa Wilsam est originaire. Là où Nomenkar l'a trouvée. Parfait. A toi d'en apprendre le plus possible sur ce padawan. Et de détruire tous ceux qu'elle aime. De temps en temps, je le touche et... Voilà. Hum... Quand le petit va à la crèche, automatiquement, il ramène des maladies. Et malheureusement, papa se les chope. Allez, parfaitement. C'est sûr. J'espère que tes résultats iront de pair avec ton assurance. Malheureusement, la guerre civile pour le trône d'Alderand fait rage. Et nous ne pouvons plus faire confiance à ton contact. Le duc Kendo de la maison Tulle. Kendo était censé trouver la famille de Jessa Wilsam. Mais on dirait qu'il s'est déconcentré. Aide-le à se concentrer sur sa tâche. Il devrait peut-être mourir. Pourquoi ne pas tout simplement le tuer ? Il est évident qu'un jour, cet homme ne nous servira plus à rien. Mais ce jour n'est pas encore venu. Kendo est une créature politique. Les conséquences de sa trahison sont abstraites pour lui. Une fois qu'elles seront concrètes, il coopérera. Tu le trouveras dans les chambres exécutives de la maison Tulle. Fais vite. Bon bah, pour l'intérieur, on va rappeler à monsieur qui est le patron. Ou pas, je n'avais pas fait attention au timing. 27 minutes, ok ça va. On va donc se laisser ici. J'espère que l'épisode en lui-même vous a plu. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, l'abonnement, le commentaire, le petit pouce bleu. Mais également la cloche de notification. Il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Allez, à la prochaine. Bye. Bye.